bonjour à tous une nouvelle émission we love it loud avec un morceau un peu plus zardus ouais ce groupe toi oui toi qui m'a fait le découvrir avec le morceau c'est parti ah ouais ouais super groupe d'indu ça teintes ministry si ce qu'on venait de dire qu'il y a de la patache monstreuse moi j'ai pas écouté ça beaucoup mais je me souviens vaguement d'être allé voir un concert rockline ouais c'est un vague souvenir qu'on a organisé des concerts à car nous on a organisé des concerts rockline moi j'ai dit pas un gros souvenir si du riff ouais 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 musicalement j'adore c'est ça vous a avec division alpha ça vous a inspiré quand on a écouté un petit peu mais c'était pas notre c'était pas vraiment notre fer de lance non mais par contre on voit forcément moi j'adore j'adore parce que c'est les samples électro les tournants tout le temps puis les riffs bien bien trouvés ils sont super bien inspirés les riffs pour des bons riffs est bien efficace ouais puis son chant il est intéressant oui oui et je crois que ça c'est mon history du coup ah ouais ouais un passage le monstre sur scène c'est un batteur ou un batteur ou un batteur d'accord je suis pas sûr non moi j'ai écouté le premier album ouais il me semble que c'est une batteur je dors mes souvenirs c'est même pour que je me suis là je suis profond peut être avec Godflesh aussi un concert avec Godflesh je me serais que c'était un batteur. Bref, quoi qu'il arrive... C'était la vague comme ça, mais c'était vraiment très différent du premier. Le premier est beaucoup plus ambiant, avec des trucs un peu plus électroniques. Le premier, ça c'est le deuxième il semble. Avec Mike NoFlag, il est en boucle. Ils n'ont pas fait tant d'album que ça, je ne sais pas. J'ai lâché un peu l'affaire aussi. J'avais regardé vite fait, mais je ne sais plus. Je crois que c'est 4. Il y a des maxi, des bricoles. Et c'est tout là maintenant, il ne faut plus rien. Je ne serais pas catégorique là. Je me demande s'il ne se passe pas en fait. Je regarderai, je mettrai ça en petit com. Après c'est un groupe en no-brand. Oui, complet. On a découvert ça en 95, par là ? Un peu avant quand même. Un peu avant ? Oui, j'aurais dit avant. Oui, d'accord. Actuellement, ils groupent depuis 50 et après on ne sait plus trop. Oui, oui. Moi je pense que le magasin est allé en 90, en no-brand. Oui, en 80, 90 ou dans le jeu de l'heure. Oui, c'est en 92 en tout cas. Oui, d'accord, d'accord. Oui, oui. Ok. Peut-être en 90 ou en 91 peut-être le magasin. Ce truc, ils sont à 90. Oui, oui. Oui, oui. C'est à 90, forcément. Après, c'est éliminé aussi. On parlait de Godflesh. On en parlait. Oui, Godflesh. Godflesh est beaucoup plus ambiant quand même. Oui, mais tu sais dans le champ, il y a des trucs. Un panoyer comme ça. Oui, oui. Et ce serait intéressant d'écouter aussi un peu de Godflesh. Oui, oui. En Godflesh, moi, je t'ai calvé. Oui, pareil. Enfin, 20 personnes. Oui, oui. C'est vrai que c'était une personne bonne ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Et j'en reviens à toujours. Mais c'est vrai qu'à Handel Grande, on a découvert tellement de groupes. On n'aurait jamais eu accès. Carrément. C'est dommage que ça n'existe plus, genre d'endroit, de magasin où tout le monde se retrouve. Maintenant, le problème, on va dire que c'est plus un avantage. Mais grâce à Internet, comme tu as accès à tout, on est limité. Alors, est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce que c'est bien d'être limité, de découvrir, d'aller chercher plutôt que tout tombe sous le bec ? C'est ça, tu as alimenté YouTube. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que tu es quand même dirigé, je trouve, dans tes recherches. Oui, absolument. Parce que forcément, tu vas aimer là où tu es, dans l'endroit où tu es. Tu ne vas pas commencer à chercher. Là, quand tu vas dans un genre de magasin, tu croises tellement de gens différents qui vont te faire découvrir des trucs. Forcément, dans ton cadre d'amis de Facebook, tu... Oui, c'est ça. Mais bon, on était influencé de la façon dernière. Si Arnaud est arrivé, il fait, écoute ça, gros, c'était super. C'est clair. Bon, le morceau est terminé. Ah, mais tu repartais avec 5 CD. Oui, c'est ça. C'était dangereux. Donc, c'est dans... Le morceau est terminé, comme je le disais. Et puis, voilà, donc, on se revoit à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao Wid. Sous-titrage ST' 501